C'est un sacrement qui est un des sept sacrements que le Seigneur nous a laissé en nous demandant effectivement de pardonner les péchés comme Lui a pardonné. En fait, c'est Lui qui pardonne au travers de nous. C'est un sacrement assez exceptionnel qui permet de toucher au fond quelque chose de le plus intime dans la personne, c'est-à-dire sa relation au Seigneur. On peut aller évidemment se confier à un médecin, un psychologue, dire ses ennuis, ses états d'âme. Bien sûr, là il s'agit d'autre chose, il s'agit de quelque chose d'exceptionnel qui touche à le plus intime, c'est-à-dire la petite flamme que Dieu Lui-même a déposée dans le cœur de chacun. Et cette flamme nous est confiée pour que nous puissions l'entretenir tout simplement, c'est-à-dire que la faire briller. Et souvent les gens ont perdu la confession parce qu'ils le prennent pour une sorte d'écoute particulière. Alors ce n'est pas le cas, c'est quelque chose d'autre. C'est vraiment au Seigneur qu'il s'adresse et nous nous sommes des instruments de sa miséricorde. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez formidable, d'assez exceptionnel que je trouve, qu'il ne faut pas perdre même si on peut se dire, ah bien on finit par avoir l'habitude ou les gens disent toujours la même chose, la question n'est pas là. La question c'est vraiment comment jour après jour on construit une relation avec le Seigneur. Et cette relation qui se construit avec le Seigneur passe aussi, pas seulement, bien sûr passe là, puisque l'important c'est l'eucharistie qui nous permet d'accueillir le Seigneur en nous, son corps comme il l'a promis, mais également de réajuster, de nous réajuster par rapport à ce don que Dieu fait Lui-même. C'est extraordinaire que le Seigneur ait appelé des pécheurs, ça on n'en revient pas. Moi j'aurais été à la place du Seigneur, j'aurais pris que des saints. Or il n'a pas pris que des saints, puisque tous ceux qu'il a appelés l'ont trahi, ou l'ont abandonné, ou c'est assez extraordinaire. Il ne nous a pas appelés parce que nous étions saints, il nous a appelés pour que nous devenions saints. Tous les apôtres, à part Judas qui n'a pas voulu recueillir la miséricorde, sont devenus des saints, alors qu'on voit bien que ce n'étaient quand même pas des gens forcément formidables. Il y avait les ambitieux, Jacques et Jean, il y avait Pierre qui renie, enfin bon, il y a le zélote Simon qui est un peu tôt un combattant, il y a un ancien pécheur qui est un collaborateur en fait avec les Romains, donc ce n'est pas des saints qu'il a pris. Non, non, il a appelé des gens. Alors les gens voudraient bien que les prêtres soient saints, et nous essayons de l'être, chers amis, nous l'essayons. Mais voilà, c'est le Seigneur qui nous rend saints, et il nous rend saints en même temps que vous. Et nous devenons saints parce que nous vous aidons à devenir saints, par les dons que Dieu nous fait, c'est-à-dire ces sacrements qu'il nous a confiés pour que vous puissiez, vous, frères et sœurs, vivre, vivre de cet amour de Dieu par lequel nous-mêmes nous vivons, et pour lequel nous avons été appelés de manière particulière. Sur le sacrement lui-même, non, puisque la formule sacramentelle, c'est celle que dit le Seigneur. Nous ne pourrions pas dire, je te pardonne tous tes péchés. Les gens nous dirent, mais t'es quitte-toi pour me pardonner tes péchés. Non, non, c'est bien le Seigneur qui vient dire, je te pardonne tous tes péchés au travers de celui à qui il a donné ce pouvoir par l'imposition des mains. Donc, il ne s'agit pas que le sacrement lui-même change. Non, non, c'est la posture que peut-être que nous avons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en surplomb, nous ne sommes pas ceux qui ont quelque chose de plus que les autres. Nous sommes en fait deux pécheurs, dont l'un des deux a reçu une grâce particulière pour laisser le Christ passer au travers de ce don qu'il fait de lui-même, par la miséricorde de Dieu qui nous est proposée. Alors, c'est pour ça, ça requiert au moins beaucoup d'humilité de notre part. Déjà, même avant le rapport de la SIAZ, j'avais compris que ce n'était pas possible de se mettre en vis-à-vis, par exemple. Moi, je me mettais toujours côte à côte avec une croix du Seigneur devant pour bien montrer que c'est à lui que l'on s'adresse et c'est lui qui pardonne deux pécheurs dont l'un a reçu par grâce ce don particulier. Mais c'est vrai que nous, nous confessons des personnes exceptionnelles, des saints, j'oserais presque dire. Et c'est vrai que nous, étant pécheurs, alors qu'on confesse un saint, on est un petit peu gênés, a priori, mais ça nous remet juste à notre place. C'est-à-dire que nous devons simplement être assez humbles pour laisser le Seigneur passer parce que celui-là, même s'il est saint, il s'adresse à Jésus. Et c'est Jésus qui s'adresse à lui. « Je te pardonne tous tes péchés. » Comment non pas être transparent, parce qu'il ne s'agit pas de transparence comme si on n'existait pas. On existe bien puisque le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. Mais comment, voilà, on essaie d'être assez humble, assez discret, dans l'accompagnement, dans l'attention, dans la délicatesse et dans la parole de Dieu qu'on donne à celui-là pour qu'il puisse cheminer. Chaque situation est particulière. Donc il n'y a pas de schéma tout construit. C'est vrai qu'on doit prier l'Esprit Saint avant de confesser, comme d'ailleurs on le fait pour l'Eucharistie ou pour la journée qu'on a à vivre, pour que le Seigneur nous inspire lui-même ce qu'on allait dire. Mais la question c'est que quand quelqu'un avoue un péché assez grave, comment on s'ajuste à ce péché ? Comment on recueille ce péché ? Et d'abord il y a deux choses. Il y a l'absolution qui est donnée, elle n'est pas donnée automatiquement. Elle est donnée effectivement si la personne est en contrition. Ce que l'on dit, c'est-à-dire si elle regrette vraiment et prend une décision pour se convertir. L'attrition c'est d'avoir peur de la punition. La contrition véritable, celle qui nous est demandée, c'est de se rendre compte du mal qu'on a fait et de vouloir le réparer. Et donc vouloir le réparer, quelquefois, c'est aussi se dénoncer. Et le pardon que l'on peut donner est suspendu à cette contrition. Et donc ce n'est pas automatique et voilà, comme ça on est débarrassé. Non, 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 c'est beaucoup plus... Voilà, c'est toute une question d'accompagnement, de savoir aussi de dire à la personne. Toutes les personnes sont différentes, elles ne sont pas capables de recevoir les mêmes mots. Et je pense que là aussi, c'est une question d'habitude. Les prêtres ont l'habitude de confesser et ils essaient toujours de s'ajuster à la personne qui vient parce que c'est toujours quelque chose d'assez complexe. Alors le secret, si c'est le secret dont vous voulez parler, l'Église a toujours été claire qu'il est absolu. Il est absolu tout simplement parce que c'est un saut sacramentel. Ce n'est pas un secret professionnel. Un secret professionnel, je connais, je l'ai pratiqué, c'est autre chose. Là, c'est une grâce qui est supplémentaire, qui doit être demandée, c'est la grâce de l'oubli. Oui, on doit oublier. Celui qui a entendu doit oublier parce que le Seigneur, lui, s'il n'oublie pas le péché, celui qui le reçoit, lui, doit demander la grâce de l'oubli. Alors ce n'est pas toujours possible, mais quelquefois on doit demander cette grâce pour justement que la tâche me rappelle des petits-enfants. Quand au cathé, ils avaient... On ne va pas se confesser au père au petit parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Et c'est vrai qu'ils avaient peur de se confesser parce que s'ils disaient des choses, ils m'aimaient bien et donc ils pensaient que je penserais du mal d'eux. Alors ne vous inquiétez pas, ça, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu inévitable. Mais au lieu d'accumuler les connaissances sur une personne comme mon père, un médecin, un psychologue, etc., le prêtre, lui, n'a pas à accumuler les connaissances. Il doit permettre à la personne de se réconcilier avec Dieu, de se réconcilier avec l'Église et de se réconcilier avec le monde aussi. Il ne faut pas oublier cela. Et donc nous, nous sommes simplement des médiateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada